Un podium mais bon, on ne sait jamais, le Motor Force des Nations c'est une course tellement particulière, tellement à part, que tout peut se produire. Concernant l'annonce d'ailleurs de la sélection tricolore, l'annonce définitive, la Fédération Française devrait faire paraître un communiqué de presse en milieu de semaine prochaine pour annoncer la composition finale de l'équipe de France. Ken de Dijker lui est assuré d'être avec les Belges et c'est bien normal. Le grand KDD, une nouvelle fois très solide et qui va retrouver ses deux coéquipiers de chez KTM sur le podium de cette première manche, Keroly et Max Nagel. Voici Nagel, chose est sûre pour l'allemand numéro 12. Les problèmes physiques, les problèmes de dos, tout ça c'est oublié et la grande formée de retour. Je vous parlais de la série de victoires d'Antonio Keroly, une belle série de podiums également et de deuxième place pour Max Nagel. Troisième, deuxième place consécutive pour les pilotes allemands. Le voici Antonio ! La star, la star de ce championnat du monde des médecins. Il lui prévisait une année très compliquée avec face à lui Clément Dessal, avec Pourcel, avec Paulin, avec Bob Richef, pourquoi pas qui avait réussi une très belle saison l'an passé. Et bien finalement, il aura sans doute réussi l'une des plus belles années de sa carrière. Antonio Keroly, dominant ce championnat de la tête et des épaules. D'autant qu'après la Suède, lorsqu'il avait connu son double abandon, on s'était dit attention, ça va peut-être remotiver tous ses adversaires. Et bien non, ça l'a remotivé lui. Et il s'impose, Antonio Keroly, vainqueur de cette première manche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !